Nous sommes là, réunis, jeunes, moyens, jeunes, adultes, hommes et femmes, pour exposer nos doléances, que je pourrais résumer en trois points. Le premier point, c'est l'électrification du village. Le deuxième, c'est l'électrification du village. Et le troisième point, c'est encore l'électrification du village. Oui, 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 le village de Darundiaï. Le village de Darundiaï. Jadis occupé par les chefs de canton, je peux citer Siri Konkoba, depuis les années 1800, et encore habité par notre feu grand-père, Siri Ibrahim Ndiaï. Le village est traversé par les fils haute tension, depuis presque 1998. C'est autant des communautés rurales. Le village de Darundiaï, tenez-vous bien, n'est pas encore électrifié, et ça, c'est pas normal. Le village de Darundiaï est le point de départ des fils électriques qui alimentent le village de Tchilewunte, situé à moins d'un kilomètre d'ici. Le village de Darundiaï est le point de départ des fils électriques qui alimentent Ndiaifun-Kurindiaou, situé à quelques centaines de mètres d'ici. Tenez-vous bien, le village n'est pas encore électrifié. Mais, c'est quoi notre problème ? C'est quoi notre problème ? De quoi sommes-nous victimes ? De quoi sommes-nous victimes ? Maintenant, nous interpellons, nous interpellons, monsieur le président de la République, au premier rang. Nous interpellons le ministre de l'Intérieur qui est un voisin, il est de Khombole. Nous interpellons également, monsieur le maire de la commune de Toubatoul, je vais le nommer, monsieur Daoudatine. Nous voulons que notre village soit électrifié. Nous savons que l'électricité est un droit, mais en plus d'être un droit, l'électricité est devenue une nécessité. Mais là, maintenant, ça devient un impératif. Nous le réclamons. Maintenant, ça, c'est un premier jalon. Ça, c'est un premier jalon. Maintenant, d'ici quelques temps, nous attendons la réaction des autorités. Nous interpellons solennellement toutes les autorités de ce pays. Je vous remercie. Merci.